L'endroit n'a pas été choisi au hasard, puisque la Matanie va faire partie de la nouvelle circonscription fédérale élargie de Gaspésie et de la Madeleine, l'Istigouche. Mais en ce qui a trait au moment, lui a été choisi au hasard, selon les dires de Diane Leboutillier, qui est la première candidate à annoncer qu'elle briguera un prochain mandat. On sait que les élections fédérales peuvent être déclenchées à tout moment, puisque le gouvernement est minoritaire, mais elle a dit ce matin que ça n'avait rien à voir avec cela. Elle a plutôt expliqué qu'elle savait qu'elle voulait se présenter et donc qu'elle n'avait aucun désir de faire durer le suspense. Donc on sait qu'aux prochaines élections fédérales, l'Est du Québec va perdre une circonscription. La députée de la Gaspésie-Les-Iles s'est d'ailleurs objectée à cette suppression pendant tout le processus qui a amené à cette décision. La députée a lancé à la blague ce matin que si elle est élue aux prochaines élections, elle va devoir se promener avec sa roulotte, tellement sa circonscription va être grande. Mais elle a envie de relever ce défi. Le comté est habité sur l'entièreté de son littoral. On n'a pas beaucoup d'endroits où on n'a pas de gens. Donc c'est un gros défi, c'est un gros enjeu, mais comme je me suis dit, j'adore ma région. J'adore ma région. Ça fait que j'ai dit non, je ne peux pas laisser aller. L'annonce de Diane Leboutier avait lieu à Matane ce matin, qui est en quelque sorte la capitale de la crevette nordique. On ne la pêche pas ici, mais on la transforme ici. Et on sait que depuis quelques jours, l'industrie qui gravite autour de la crevette est quelque peu échaudée. L'annonce récente du retour de la pêche au sébasse pour pallier le manque de crevettes dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent n'a pas eu l'effet escompté. On ne sait pas encore combien de tonnes de sébasses il sera possible de pêcher cette année, mais on craint, avec l'information qui a été divulguée jusqu'ici, que ce soit trop peu. Les pêcheurs tentent de prendre des décisions pour la saison de prêche qui approche à grands pas, mais il leur manque encore beaucoup d'informations. À ce propos, on écoute un couple dont la famille pêche la crevette à Rivière-aux-Renards, en Gaspésie. C'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait aimé avoir une réponse un peu plus claire, de savoir quand on allait avoir la donnée, si c'était 25 000 tonnes ou 75 000 tonnes ou 100 000 tonnes. Les données scientifiques, on aurait aimé avoir une réponse un petit peu plus claire sur le moment. Pour la crevette, le 1er avril, d'habitude, les bateaux sont sortis. Cette année, on a très hâte de savoir comment on va placer nos pions, si on va être capable de sortir. La ministre a reconnu ce matin que la pêche aux sébasses n'était pas une solution à court terme pour aider les crevettiers. Elle a aussi admis qu'elle s'attend à voir moins de pêcheurs dans l'estuaire et dans le golfe lors de la saison de pêche 2024. Mais encore ce matin, elle n'a parlé d'aucune aide financière d'urgence concrète pour aider les crevettiers.